Alors la famille, Gims finit par craquer et décide de porter plainte contre Booba. Puisque vous savez, ça fait maintenant plusieurs années que Gims est en conflit et en clash contre Booba. Mais le conflit et le clash est allé tellement trop loin que Gims a fini par craquer et il a décidé de porter plainte contre Booba. Alors on se pose tous la question, pourquoi Maître Gims, son conflit s'est intensifié avec Booba ? Alors le conflit de Maître Gims et Booba s'est intensifié, c'est surtout quand Maître Gims a décidé de prendre la défense de sa femme Demdem. Parce qu'il y a eu un moment, Booba a décidé de s'attaquer à tous les influenceurs qu'il appelait couramment les influenceurs. Sachant que Demdem faisait partie de ses influenceurs et Booba s'est attaqué principalement à la femme de Maître Gims. Et Maître Gims a décidé donc de prendre la défense de sa femme. Et c'est là où le conflit de Maître Gims et Booba s'est encore plus intensifié. Elle m'a pété par la main, je m'attendais à rater un mot. Elle me dit tout tiens-moi, donne-moi un plus gros diamant. J'entends ton cœur qui va, donc je suis en bas de chez toi. Sûr de moi, comme on m'a tôt quittant. Encore des histoires dans mes êtres raisons. Alors en prenant la défense de sa femme, Gims a décidé du jour au lendemain de prendre son téléphone, de s'attaquer ouvertement et directement à Booba pour essayer de lui expliquer qu'il ne lui impressionnait pas du tout. Tu n'as pas de charisme, tu n'es pas un mec qui m'a impressionné, tu ne m'as pas marqué, tu ne m'as pas transcendé. Je ne vais pas te sucer comme... What ? Oui, malgré ces déclarations de M. Gims, on sait que lors de ses anciennes interviews, il avait fini par reconnaître la grandeur de Booba, qui contredise aujourd'hui la version qu'il a eue à tenir face à cette colère qu'il avait contre Booba, mais d'une manière ou d'une autre, il avait reconnu la grandeur de Booba. Moi, Booba, c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai 27 ans, je pense qu'il doit avoir 10 ans plus que moi. C'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin, j'étais au collège, au lycée, j'ai toujours écouté, donc c'était nos stars à nous, c'était nos stars à nous. Tu n'as pas inventé des histoires, c'est toi qui m'as invité, c'est dans ton album, à toi, donc c'est ton son à toi que tu as voulu me faire. What ? What the f*** ? Moi, je suis allé vers lui, parce que pour moi, c'était normal, c'était logique. C'était logique que j'aille vers lui, c'était pas lui de venir vers moi, ou me demander quelque chose. Je suis allé vers lui, et je lui ai proposé directement cette collaboration. Mais là où le conflit s'est intense, s'efflit encore le plus, c'est quand la femme de Gims, Demdem, lors d'une vidéo, a décidé de s'en prendre à la fille de Booba. C'est là où Booba s'est énervé encore plus que ça. Quand vous venez d'entendre sur la petite séquence de la vidéo, là où Demdem s'en prenait à Booba et à sa fille, alors Booba a décidé de commencer à les attaquer par les réseaux sociaux. Mais il a trouvé encore une idée très très bizarre. Alors parlons de l'idée bizarre. L'idée bizarre que Booba a décidé de faire, c'est qu'il a pris une ancienne vidéo de Dajou et de Demdem, qui est la femme de Gims. Il a pris les paroles de Dajou. Il a décidé de faire un son principalement en se basant sur les paroles de Dajou. Quand il s'adressait à Demdem, la femme de Gims, on lui disait que non, elle sait accueillir sa famille. Et Booba a fait un son dans le titre. Donc le fameux son d'Otie et Kamara, qui fait des merveilles. Le belreuse qui prend soin de Samif. Il prend soin de Samif, il ne fait pas semblant. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est accueillir. Hein, tu sais accueillir ? Tu sais accueillir ou pas ? Oui. Non. Naiebi, dis Naiebi. Naiebi accueillir. Je suis là, c'est fou. Là où le son a encore plus cartonné, C'est quand les gens ont décidé de faire de ce son Un remix Et Booba a adhéré à ce remix Ce remix a explosé Tous les compteurs Et ce remix aussi a fait un disque d'or Aïe Prends soin de Samif Prends soin de Samif C'est pas semblant Ouais ouais Ça s'est accueilli Tu sais accueilli ou pas Sa femme elle a insulté ma fille Ma petite fille que j'aime tant Je compte sur vous pour lui rendre la monnaie de sa pièce demain Cette petite salope Bédu sur Bédu Bédu par Bédu alors on pensait s'arrêter là sur le conflit alors le conflit a pris une nouvelle dimension quand le youtubeur authentique qui utilise lia pour pouvoir créer donc des sites imaginaires il a créé donc un fit de booba plus maître games dont le titre est le navire alors ce fit beaucoup des gens ont adhéré sur le fit de games et booba et même booba après donc le fit a été même apprécié par booba et games donc le fit a été tellement apprécié par les gens que le fit est arrivé au sommet très mis sur apple music donc games a dû intervenir pour demander à ce que les revenus de ce fit soit versé à une association d'ailleurs booba également a été d'accord sur le fait de reverser donc les versements de des revenus de ce fit à une association mais on pensait que tout devait s'arrêter là mais booba a commencé à prendre ce fit et à faire des concerts avec ce fit pour mieux emmerder games alors maître games a fini par craquer et il a décidé de porter plainte contre booba c'est c'est Jamais, ne me dis pas, oui je sais On dit ça même dans le français On dit ça même dans le français Tu raconte pas ton nom, elle compte pas son yacht J'arrive sur la côte, donc raconte tout le monde Raconte pas ton nom, elle compte pas ton yacht J'arrive sur la côte, je sais pas ton nom J'arrive sur laône, je sais pas ton nom Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Alors la famille, si vous êtes donc nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire de Maître Gims et de Booba.